Shalom ouvracha Ce Shabbat est le Shabbat parasha de Vaychih et aussi Shabbat Chazak car on conclura le premier Sefer de la Torah le Sefer Bereshit La parasha commence par les mots Vaychih Yaakov Be'eres Mitzrayim Sheva Esrèchana et Yaakov vécu dans le pays d'Egypte 17 ans Le nom de la parasha qui est l'essence de la parasha est Vaychih Il a vécu Pourtant, le sujet central est la mort de Yaakov et les événements qui ont suivi Une des explications est comme l'enseigne Rav Yohanan dans le traité Tahanite 5b Yaakov avinu l'omet mazaro bachaim afu bachaim Yaakov, notre père, n'est pas mort de même que sa descendance vit lui aussi est vivant c'est-à-dire qu'à travers ses descendants qui continuent à vivre selon son attachement à Hachem Yaakov continue à vivre On pourrait aussi ajouter que puisqu'il est vivant c'est lui aussi qui donne la vitalité à sa descendance Lorsque le Tzemar Sadek le troisième rabbi de Chabad était un enfant son maître lui a enseigné le commentaire du Balaturim sur Vaychih qui dit que les meilleures années de la vie de Yaakov étaient les 17 années passées en Égypte en effet on sait que 17 est la gematria la valeur numérique du mot tov Très étonné le Tzemar Sadek a demandé à son grand-père le Balatania et Choukhan Arab comment peut-on dire que les meilleures années de la vie de Yaakov l'élu des patriarches étaient celles passées en Égypte désignées par Hervat Haaretz la nudité de la terre L'admour Hazakine lui a répondu qu'en envoyant d'abord Yehuda préparer un pétamidrash une yeshiva dans la terre de Goshen Yaakov et toute sa famille ont pu par l'étude de la Torah qui est infinie se rapprocher et s'attacher à Hachem D'ailleurs le nom Goshen vient du mot Hagasha qui signifie approcher et même en Égypte Mitzraim qui signifie les contraintes ils ont pu atteindre le niveau élevé d'un vaillé d'une vie juive authentique en fait si ces 17 années n'étaient pas seulement de bonnes années mais les meilleures années de Yaakov c'est comme l'affirme Shlomo Amelach le roi Salomon Kohelet 13.2 qui est à Ronaor Mina Hoshach à cause de la supériorité de la lumière lorsqu'elle provient de l'obscurité c'est-à-dire lorsque l'obscurité de l'Égypte elle-même est transformée en lumière plus loin dans la paracha chapitre 49.1 en commencement du réveillé de la quatrième montée il est écrit Yaakov a appelé ses fils et il dit rassemblez-vous et je veux vous raconter ce qui vous arrivera à la fin des jours Rachid nous explique sur le mot que Yaakov que Yaakov a voulu leur dévoiler le quetz c'est-à-dire la date de la venue du Mashiach et alors la Shrina la présence divine l'a quitté mais dans ce cas comment Yaakov a-t-il pu enchaîner sans interruption et prophétiser ce qu'allait arriver aux douze tribus en fait quand Rachid dit il veut nous apprendre que l'on a empêché Yaakov de faire descendre le dévoilement du quetz mais Yaakov connaissait le quetz et l'esprit divin le Ruch HaKodesh régnait sur lui on peut aussi se demander quel était l'intérêt pour Yaakov d'annoncer à ses fils que le quetz sera dans plusieurs milliers d'années comme on le sait aujourd'hui ce qui allait certainement décourager sa descendance en fait dans le traité Sanhedrin 98a Rabbi Yoshua Ben Lévi rapporte que le Mashiach peut venir soit Be'ita en son temps à la date limite fixée par Hachem si on n'est pas méritant l'Ozachou ou Achichéna de façon accélérée si on est méritant Zahou Yaakov voulait dévoiler le quetz de Achichéna et élever lui-même les tribus au niveau de Zahou afin d'accélérer la venue du Mashiach mais Hachem l'a empêché car pour que la Géoula la délivrance soit parfaite il faut qu'elle arrive aussi par l'effort personnel des descendants de Yaakov ceci dit le Bikesh la demande de Yaakov d'un sadique surtout lorsqu'elle est mentionnée dans la Torah n'a pas été en vain on doit comme Yaakov vouloir et demander le dévoilement du quetz accéléré comme d'ailleurs on le fait quatre fois dans chaque Amida mais aussi en s'exclamant la paracha est la douzième et dernière paracha du Sefer Bereshit appelé le Sefer Hayashar le Sefer des Justes de nos pères Avram Isaac et Yaakov dont les actions constituent des enseignements pour leur descendance Dans le Sefer Asichot d'Avshinoun 5.750 page 176-178 paracha Vaishlach le Rabbi montre comment on retrouve dans les noms et premiers versets de ces douze parachiotes toutes les étapes de notre service à Hachem depuis la création jusqu'à l'ère messianique et le monde futur jusqu'à la Géoula et au Lam Abba En effet Bereshil Barah Elohim est Hacham a créé l'univers spirituel et matériel pour deux prémices Beit Rishit Israël et la Toa dans le but d'arriver à Noach Noach la double plénitude celle des mondes spirituels et matériels En effet Noach vient du mot menoukha repos et nachat satisfaction c'est pourquoi Hachem ordonne à Avraham va pour toi quitte à terre ton lieu natal c'est aussi l'ordre d'Hachem à la Nechama de chaque juif de descendre s'habiller dans un corps afin de l'élever à un niveau supérieur et progresser son fin l'Echlecha Betiflayim parallèlement cette Neshama reçoit une force divine spéciale Vayera et Hachem et Hachem se dévoila à lui mais aussi Mashbimoto Tetzadik wa Téracha et on fait jurer à la Neshama et on la rassasit des forces afin qu'elle puisse se mesurer avec les difficultés de ce monde matériel comme mentionné au début du Sefer Tania Kadisha la Neshama reçoit ensuite des précisions sur sa mission elle ne doit pas se contenter d'étudier la Torah et accomplir les mitzvot uniquement pour elle-même avec délice volonté, intellect et sentiments Oneg, Rotson, Sechel et Midot mais doit agir et influencer son entourage à en faire de même comme Chaye Sarah la vie de Sarah, notre mère qui a consacré sa vie à convertir partout les femmes au Dieu un comme l'indique son nom Sarah la princesse de tous et pas uniquement Sari, ma princesse de cette façon la Neshama aura des vrais toldotes des vrais engendrements c'est-à-dire des bons résultats dans tous les domaines aussi bien dans le Assetto faire le bien que Soumera fuir le mal jusqu'à transformer le mal en bien en effet les engendrements des sadikim sans les bonnes actions avec cette sixième paracha toldote s'achève l'étape de préparation de la mission de l'âme avec Vaïtse Yaakov Mi-Ber-Shava Vaïler-Kharana et Yaakov sorti de Ber-Sheva pour aller à Haran commence la deuxième étape le juif passe à l'action son âme a quitté le puits des sept sentiments célestes supérieurs et est descendu dans son corps il se rend à Haran où l'on excite la colère divine Haran sur le terrain il peut rencontrer Laban le rusé qui habite Haran et toutes sortes de difficultés liées à la galoute à l'exil il doit alors se souvenir de Yaakov qui même à Haran a déployé toutes ses forces pour accomplir les 613 mitzvot Im-Lavan-Garty et même si on se trouve face à face avec Esav Aracha on ne doit pas faiblir ni avoir peur mais au contraire essayer comme Yaakov de le transformer lui-même en bien Vaishlach Yaakov Malachim El Esav Achiv et l'envoyer Yaakov des anges à Esav son frère en agissant ainsi on méritera de conclure l'exil avec une victoire certaine sur les forces impures la mission étant alors accomplie on arrive à la troisième étape celle des résultats de la récompense Vaishev s'installait dans la sérénité à l'ère du Miketz de la fin de notre travail et la fin de la galoute de l'exil alors se réalise Vaishy et il s'approcha c'est-à-dire que chaque juif pourra alors se rapprocher de son créateur de façon unique car alors leur union sera parfaite et ceci jusqu'à Vaishy il vécut la résurrection des morts et la vie éternelle pour tous les bénis Israël ainsi que les chassidés au mota au lam les justes parmi les nations que ceci se réalise rapidement avec le dévoilement du Rabbi Melech HaMashiach meyad mamash Yechi Adoninu Morinu Melech HaMashiach l'Olam v'Aed Shabbat Shalom Akuta Shabbos Chazak Chazak Venit Chazak et à bientôt dans le Troisième Bait HaMikdash Sous-titres par Juanfrance